Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Oui, tout à fait. C'est pas comme la chanson. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour qu'on m'aide à voir plus clair. En fait, oui, j'ai toujours besoin de mon compagnon avec lequel je vis actuellement, mais voilà, je n'ai plus l'envie ni le désir de lui et cela me gêne vraiment énormément. Cela m'angoisse même assez souvent et je ne sais plus où j'en suis, ce que je veux vraiment, ce que je suis vraiment. Je m'interroge et je ne trouve pas de réponse qui m'apaise et j'ai perdu l'estime de moi-même. Je n'aime pas ce que je suis en fait. Le regard que je porte sur moi, je n'aime pas trop et je ne me sens pas franchement heureuse ni malheureuse, mais voilà, triste, plutôt triste. Oui, un peu triste. Voilà, un état de tristesse. Je ne sais plus comment faire pour retrouver ce désir envers mon compagnon. Et vous diriez que ça s'est installé progressivement ou il y a eu des événements ? Oui, je dirais progressivement. Oui. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez repéré ? Oui. Je ne sais pas si c'est lié. Enfin, après, pour rapport au désir, disons, j'ai eu il y a longtemps une hystérectomie qui en fait, j'ai enlevé l'utérus, les ovaires et tout ça. Donc après, les hormones et tout ça, ça ne fonctionnait plus de la même façon. Bien sûr, oui. Et j'ai ressenti vraiment ça au niveau, par rapport à mon compagnon, mais petit à petit quand même. Quand même petit à petit. Et puis voilà, je n'avais plus le même ressenti petit à petit. Bon, lui, il était toujours en demande. Moi, un peu moins. Est-ce que c'est lié à ça ? Je ne sais pas. Vous en avez parlé avec votre gynécologue ? Non. Non. Ah ben c'est dommage. C'est important Isabelle. Parce qu'effectivement, le système hormonal de la femme est quand même assez complexe. Qu'après, en fait, vous êtes en ménopause. Voilà. Et vous n'avez pas de traitement de substitution. Non, du tout. Non, non. Donc, il se peut, si vous faites le lien effectivement avec vos opérations, le désir chez la femme est aussi lié à un taux d'hormones. Ce n'est pas que dans la tête. Alors, il se peut aussi que vous, je ne sais pas, est-ce que vous êtes à faire vérifier votre thyroïde également ? Non, je n'ai pas vérifié la thyroïde. Oui. Alors, c'est vrai. Quelquefois, on pense que nos mots sont psychologiques. On oublie le physique. Quelquefois, on pense qu'ils sont trop physiques et pas psychologiques. Les deux marchent souvent ensemble, main dans la main. Et quand on a comme ça un tableau que vous décrivez, trié très précis. Vous parlez de perte de désir et du coup, ça vous rend triste. Mais on sait aussi que, voilà, quand le taux hormonal chute chez la femme, elle peut broyer un peu des idées noires, elle peut être triste. On sait aussi sur des problèmes de thyroïde. Enfin, toute cette horlogerie hormonale, quand elle se dérègle, peut dérégler énormément nos humeurs et nos émotions. Tout à fait. Je pense qu'au début, c'était ça. Parce que ça date depuis, ça fait un moment, depuis 2008. Ah oui, c'est assez vieux. Mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas si vieux que ça, moi, que j'ai perdu un peu. D'accord. C'est pour ça que vous n'avez pas fait le lien tout de suite, je comprends. Voilà. D'accord. Ça fait peut-être deux ans, trois ans. Bon, je pense qu'il y a peut-être une fatigue générale par rapport déjà à mon parcours difficile. Disons qu'en fait, mon compagnon, je l'ai connu sur le cadre de mon travail, où je ne suis plus maintenant. Mais disons qu'après, mon ex-mari, il ne s'est pas rien passé du tout, mais il s'est aperçu que j'étais un peu différente. Oui, oui. Et quand il s'en est aperçue, il m'a forcée à dire des choses que je n'avais pas grand-chose à dire à ce moment-là. Et là, après, à partir de là, c'était une vie d'enfer. Il m'a menée à la vie impossible. C'était plus vivable et très pervers, en fait. Et ce qui a fait que je suis partie parce que c'était absolument plus vivable. Il me harcelait en continu. Oui, alors que vous n'étiez pas en relation avec ce collègue encore, enfin, qu'il allait devenir votre compagnon. Oui, voilà. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas l'histoire de commencer encore. Mais bon, on se plaisait bien. Voilà. On se plaisait bien. Et mon comportement a certainement changé, c'est clair. Il l'a vu. Et là, à partir de là, il m'a harcelée. C'était horrible. Il m'a fait dire qui c'était. Et là, ça a été crescendo à chaque fois. Il a même appelé la femme de mon compagnon à l'époque, le jour de Noël. Enfin, il avait des choses horribles pour dire des choses qu'il n'y avait pas vraiment, en fait. Et puis, voilà. Et j'ai fini par dire le nom. Et là, il l'a harcelée. Il est venu sur le lieu du travail. Enfin, bref, c'était très compliqué. Donc, après, moi, je suis partie. Enfin, il ne m'a pas donné le choix, en fait. Et donc, il m'a même emmenée chez ma maman. C'était très dur, mais j'étais incapable de réagir tellement j'étais anéantie. Et vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Et je suis là, à partir de là. Donc, mes enfants, ils ont demandé à mes enfants de faire le choix à laquelle vivre. Enfin, voilà. Ils ont choisi le père parce qu'ils ont vu le père. les athées m'en manipuler. Voilà. Et puis, à partir de là, d'ailleurs, je n'ai plus vu mes enfants. Donc, depuis 2008, c'est ça ? Non, avant ? Non, mes enfants, c'était même avant 2005, 2006. Et vous ne les voyez toujours pas ? Oui. Voilà. Je vous ai appelé au début du mois pour tout ça. Ah oui ? Oui, très bien. Oui. Mon fils, que je revois mon fils aîné. Ah oui. Je ne vois toujours plus mon fils, mon cadet. D'accord. Ça y est. Oui, je me souviens. Voilà. Et que, oui, il allait avoir 30 ans. Et voilà. Donc, ce côté-là, c'était très dur. C'est encore dur, mais j'arrive à peu près à gérer. Et donc, à la suite de ça, je suis partie. Comme il avait mis mon ex-mari, comment dire, le bazar, un gros bazar des deux côtés. Donc, mon compagnon, il s'est trouvé à la porte. Mais aussi, tous les deux, on se trouvait à la porte, quoi, quelque part. Donc, finalement, j'ai pris un appartement. Et puis, on avait commencé à vivre ensemble, alors que ce n'est pas ce que je voulais du tout au départ. Mais voilà. On s'est, entre guillemets, consolés ensemble. D'accord. Voilà. Et puis, voilà. On a commencé. Et puis, c'est encore mon compagnon, mon joueur d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, vous êtes un peu ambivalente vis-à-vis de lui dans cette histoire, aujourd'hui. Un peu comme si vous avez choisi, mais pas choisi. Enfin, c'est un peu flou pour vous, tout ça ? Oui. Oui, un peu. Ça a été un peu précipité. Oui, tout à fait. Ça n'était pas... Forcément, aussi, on s'aimait bien. Ça a été très vite. Après, c'est vrai... Là, ça fait quand même pas mal d'années. Maintenant, ça fait quoi ? 15, presque... Non, 13... Oui. 12, 14 ans que vous êtes ensemble. Voilà. C'est ça. Et on a été très vite ensemble, très vite en projet. Parce qu'il est très manuel. Moi aussi. Donc, moi, j'ai... Il n'était pas divorcé. Moi, j'étais divorcée après. J'ai acheté une vieille maison. Enfin, une très vieille maison où il y avait tout à faire. Et on s'est lancé, corps perdu, en fait. Tous les deux là-dedans, à reconstruire, à refaire. Mais de A à Z, de la toiture, au sol, tout. Mais ça me plaisait bien. Je découvrais plein d'autres choses. J'apprenais plein de choses avec lui. Donc, j'étais très, très bien. Je suis... Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment... Elle n'est pas complètement finie, la maison. Mais je commence à fatiguer un petit peu. Il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de projet. Voilà. Ah, celle-là, ça vous fait sourire. Donc, ça prouve qu'il y a quelque chose qui vous parle quand je vous dis ça. Parce que je vous parle d'enfantement, finalement, et du désir. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui. Tout à fait. Vous êtes un peu en pâle. Parce que ce que vous décrivez, il y a un aspect un peu... État... Alors, le mot est gros. Mais vous voyez, comme une forme d'état dépressif, en fait. Quand on n'a plus de désir, c'est quoi l'état dépressif ? Si on n'a plus de désir, plus rien. Le désir s'en va. On ne comprend pas, d'ailleurs. C'est un peu... Vous savez, la chanson de Barbara, que j'adore, le mal de vivre. On ne sait pas quand ça arrive, on ne sait pas quand ça vient. Puis un beau matin, c'est là. C'est presque rien, mais c'est là. Et j'ai l'impression que vous décrivez cet état-là en vous disant, mais je ne l'ai pas vu arriver, mais il est là, il est installé. Et c'est un peu le brouillard, là. C'est un peu le brouillard. Un peu le brouillard d'automne. Oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, donc je suis en plein questionnement existentiel, en fait. Je pense que j'ai le sens à ma vie, finalement, quelque part. Oui, parce que tout remonte, les enfants, l'ex-marie. J'entends dans votre témoignage, parce que tous les aspects ressurgissent, que tout se mélange un peu d'un immense questionnement, là, qui s'ouvre. Je ne sais pas si j'ai pris une bonne décision. Je ne savais même plus quelles décisions prendre. Par rapport à quoi ? À plein de choses, en fait, par rapport à la maison, à avancer. Par rapport à mon boulot aussi, que j'aime beaucoup. J'adore ce que je fais. Je suis dehors, à l'extérieur, dans les jardins. Moi, ça me plaît beaucoup. La maison qu'on a, là, j'ai très peu de terrain. Ça me manque beaucoup. Je voudrais en avoir beaucoup. Mon compagnon aussi, ça lui plaît, donc aussi, pour avoir plus d'espace pour lui. Donc, voilà, après, on était en recherche d'une autre maison. Avec plus de terrain, oui. Voilà, avec plus de terrain, lui, plus de dépendance, qui travaille, voilà. Et puis, ça fait plus de deux ans, trois ans qu'on cherche. Et puis, qu'on n'arrive pas à trouver, parce que, bon, après, il y a le côté financier, aussi. Il faut qu'on puisse trouver ce qui correspond à nous. Et puis, voilà, un questionnement. Et puis, après, je commençais à me faire à l'idée, bon, ben, tant pis. Je vais me contenter de ce qu'on a. Et puis, voilà, on va faire avec. Mais je vois que ça ne lui convient pas. Pas suffisamment. Enfin, pas de place. Je vois qu'il ronchonne pour des choses, voilà. Il n'a pas de place, cela. Donc, ce que j'avais dit, bon, on arrête de chercher. Bon, quand j'ai vu comment il était, j'ai recherché. Parce que c'est toujours moi qui faisais les recherches, quand même. Et puis, bon, on n'en a visité pas beaucoup. Et puis, dernièrement, il y en avait une qui plaisait. Après, ce n'était pas le coup de cœur. Mais bon, il y avait quand même des choses qui nous plaisaient à tous les deux. Et là, je savais, voilà, qu'est-ce que je fais. On y va, on n'y va pas. Voilà, c'était encore un plein questionnement. Et puis, j'ai fini, voilà, par dire oui. On a signé le compromis. Et maintenant, je me dis, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'ai pas bien fait. Et je ne peux pas revenir en arrière. Voilà, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. C'est un projet, c'est un autre projet. Alors, peut-être que je vais arriver à repartir. Parce que je suis pourtant d'une nature... Ah oui, une nature de projet. Et là, le compromis est en cours, hein ? C'est ça ? Le compromis, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Isabelle, on va s'interrompre quelques minutes pour les informations de minuit. Mais on se retrouve juste après, justement, pour essayer de démêler un peu tous ces fils en mêlée, embrouillée. Et on vous retrouve, Isabelle. On est ensemble juste avant les informations. Alors, Isabelle, un peu fatiguée psychiquement par tout ça, par tout ce qui remonte actuellement. Et puis, par ce compromis de vente que vous venez de signer pour un nouveau projet. En vous demandant si vous avez encore le courage et l'énergie pour repartir dans un nouveau projet. Comme si, j'ai l'impression que tous les attermoiements autour du projet, les visites de maison, les changements, je veux ça, est-ce que j'ai pris... Vous vous êtes tellement fatiguée que ce nouveau projet vous épuise avant même d'avoir commencé ? Un peu, oui. Oui. Je reprends un peu, là, peut-être. Parce que, heureusement, comme je vous disais, je travaille dehors, dans les jardins. Donc, je projette un petit peu pour... Je commence à projeter pour transplanter des végétaux. Oui, c'est chouette, ça. Donc, ça, ça me plaît. Et bon, bien que même qu'on ait signé le compromis, de toute façon, on ne peut pas l'avoir... On n'y serait pas avant le mois de janvier. Bon, par rapport aux propriétaires qui ne peuvent pas la libérer avant. Donc, comme nous, on a une maison pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, peut-être, je me dis, bon, là, il faut que j'aille, il faut que j'aille dans cet objectif-là. Puis, on s'est dit quand même, parce que moi, j'avais dit oui, un compagnon, je veux bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de question, je laisse tomber la maison, parce que c'est la maison où on vit ensemble. C'est moi qui l'ai achetée, parce qu'il n'était pas diversé à cette époque-là. Donc, elle m'appartient, en fait. Et moi, je ne suis pas prête. En fait, j'ai beaucoup cherché, on a beaucoup cherché ensemble. Vraiment, on avait trouvé dès le début, ça serait passé peut-être bien, voilà. Ah oui. Et ça a mis tellement de temps, tellement de temps, qu'après, je me suis un peu essoufflée, sans doute. Oui, oui, j'entends ça. Et si bien qu'au jour d'aujourd'hui, j'avais plus trop envie de chercher, voilà, j'étais un peu fatiguée. Et que vous l'avez fait plus pour lui que pour vous, manifestement ? Un peu, pour les deux quand même. Pour les deux quand même, oui. Mais il va vous falloir, du coup, revendre la maison à laquelle vous êtes attachée ? Voilà. Alors, moi, c'était mes conditions, justement, c'est que je veux bien, mais moi, il faut qu'on s'arrange. Bon, financièrement, ça ne pourra pas durer longtemps comme ça, mais j'ai moins de temps que je travaille. Parce que, bon, dans un an et demi, je me suis donné ce délai pour me mettre à la retraite. Je veux rester dans cette maison, parce que d'abord, de toute façon, comme ce n'est pas dans le même département, celle qu'on a projetée, il n'est pas question d'aller ailleurs. Il faut qu'on continue de vivre ici, là où on est, pour qu'on puisse travailler, et lui aussi, de toute façon. Et après, on a qu'à faire des calculs. Bon, on pourrait rester cinq, six ans, voilà, dans la maison. Ça me donne le temps de dire et de m'habituer à l'autre, et de voir si je suis prête à la... Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Oui. Parce que sinon, c'était non. Je n'étais plus capable de dire, bon, on laisse tomber, c'est là, il faut que je la vende, il faut que je la vende, ma maison. Non, je n'étais plus prête à la vendre, je ne pouvais plus, je ne sais pas pourquoi. Oui, je comprends. Donc, il était d'accord, parce qu'en fait, il me laisse toujours, en fait, le choix. En fait, il y a des décisions à prendre, c'est toujours moi qui faut qu'il les prenne, c'est jamais lui. Mais ça vous va, finalement, heureusement qu'il vous laisse le choix, parce que... Pour celle-ci, oui, oui, pour celle-ci, ça me va. Oui, pour celle-là, ça vous va. Voilà, j'ai dit, moi, je veux bien. Mais quand je vous entends, Isabelle, moi, j'ai le sentiment que les décisions, vous savez bien les prendre, et qu'elles me paraissent juste au moment où vous les prenez, même celle-là présente, qui dit, ben non, on va rester parce que nos métiers sont là, et puis on va avoir le temps qu'on fasse de nouvelles racines. C'est comme les plantes qu'on transplante, il faut le temps que vous preniez racines ailleurs pour pouvoir passer à autre chose. Et si vous avez ce choix-là, ben tant mieux. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui pour l'autre, parce que sinon, ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas, je me sentais un peu coincée. Et du coup, quand vous me le dites comme ça, est-ce que vous avez le sentiment, justement, de bien décider ? Par rapport à l'autre... Oui, par rapport à la situation, moi, je sais ce que j'entends. Oui, là, je me sens plus libre, oui. Oui, parce que quand vous dites, je rumine et je me repasse les décisions de ma vie en me demandant si c'était les bonnes, le souci quand on fait ça, dans le présent, c'est qu'on raisonne à partir de qui on est dans le présent, alors qu'on a pris une décision. Dans le passé, on était un petit peu différent. Quand je dis un petit peu différent, ça peut être dans nos façons de voir la vie, dans nos croyances, dans nos environnements. Donc, on revisite une décision qu'on a prise dans le passé, alors qu'on a soi-même évolué. Alors, si on se re-questionne, on se dit, ben, non, je n'aurais pas fait les choses comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais je les ai faits comme ça dans le passé. Et si je les ai faits, c'est parce que ça se présentait comme ça à vous à ce moment-là. Et c'était la meilleure décision. C'est très important de se dire ça, parce que quand on a tendance comme ça à avoir soit une nostalgie, soit à ruminer des décisions avec certains regrets ou en se demandant, même si c'était les bonnes, on ne peut pas répondre à cette question si on oublie, en fait, la personne qu'on était quand on a pris cette décision. C'est-à-dire notre niveau de connaissance, de croissance psychique, de qui on était, de notre psychologie de l'époque, de nos émotions, de toutes ces choses qu'il faut un être humain. Les décisions d'avant, quand la maison, tout ce qu'on a fait, non, il n'y avait pas de soucis. C'était là depuis deux ans qu'on se cherchait, on ne me trouvait pas, bref. Et puis moi, je commençais à m'habitué à cette idée de rester dans le pays, dans cette maison. Lui non, lui non, et donc j'ai repris la recherche. Et là, voilà, je me posais la question avant d'aller signer, est-ce que je fais bien d'aller signer, est-ce que c'est vraiment ça ? Puis maintenant, j'ai dit oui, bon, on se lance, maintenant on se lance, il faut que j'aille par là. Et quel lien vous faites entre cet élément de maison et puis ce dont vous parliez au début de notre échange, sur les désirs de lui qui s'émousse ou que vous n'avez plus, est-ce que vous faites un lien entre ces éléments-là ? Qu'est-ce qui serait lié d'après vous ? Non, je ne sais pas, parce que je ne pense pas que ce soit lié avec la maison, avec tout ça, non. Parce qu'il y a une histoire de désir et la question c'est, est-ce que je suis dans mon désir ? Est-ce que vous êtes dans votre désir Isabelle ou dans le désir de votre compagnon ? Eh bien là, par rapport à la dernière maison, j'ai plutôt été dans son désir à lui. Voilà, et c'est exactement ce que je pensais. Et comme vous êtes dans son désir à lui, vous savez, quelquefois, voilà, l'inconscient, le psychisme, lui en tout cas fait des liens que quelquefois on ne fait pas comme ça tout de suite, mais il se pourrait qu'ayant été tellement dans son désir, vous ne le soyez plus quand il s'agit de votre intimité. Parce que vous êtes allé très loin pour vous dans son désir à lui, le vôtre n'étant plus là, en tout cas plus au contact. Et c'est peut-être ça que questionne cette histoire de maison. Peut-être, oui, peut-être. Mais ce questionnement de désir envers lui, ça fait un petit moment que je le ressens. Depuis la recherche, c'est-à-dire deux ans, depuis la recherche de maison. Oui, un peu avant je dirais quand même, un peu avant. Oui, mais tout ça a l'air d'être assez lié. Mais quand on cherchait, pardon, quand on cherchait au début, moi j'étais dans le désir de trouver autre chose aussi. On était vraiment partant tous les deux, moi aussi. Mais après, plus on ne trouvait pas, les mois, les années ont passé, on ne trouvait pas. Et puis je me suis un peu soufflée, c'est sûr. Et puis je me suis dit, bon, il faut qu'on arrête de chercher, on ne trouvera pas la perle rare pour nous. Et puis voilà, il faut s'y faire. Et puis bon, comme on s'est tellement investi, on s'est investi encore tellement dans la maison qu'il n'est pas complètement fini. On a vraiment fait tout de 1 à 1, tous les deux. On vit en plus tous les deux un peu en vase clos. Donc on est toujours ensemble, ensemble. Oui, et il y a besoin d'un peu de respirer. Mais il n'y a pas d'air. Vous savez, un feu, pour qu'il brûle, il faut un peu d'air entre les bûches. Voilà, j'ai besoin d'air. Quand on met trop de bûches, le feu, il s'étouffe. Et moi, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup, beaucoup de bûches dans votre feu. Donc vous, ça émousse un peu votre désir. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, vous êtes peut-être trop centré. Et cette histoire de maison a dû effectivement vous centrer beaucoup sur le projet à venir, en occupant tout l'espace et en laissant plus de place pour quelque chose qui est de l'ordre d'un peu du mystère, en tout cas un peu de l'imprévu. Et que comme ça ne se passait pas comme vous vouliez, c'est un peu enlevé de l'imprévu. Et quelquefois, la sexualité peut être très particulière parce qu'elle se niche. On parle ici de maison. Elle se niche à certains endroits ou pas, justement. Alors, il y a cet aspect-là, un aspect psychologique dont on parle ensemble. Et puis quand même, j'aimerais bien, Isabelle, que vous alliez consulter une gynécologue, un médecin, faire vérifier votre thyroïde, faire vérifier votre taux d'hormones. Ça, c'est quand même important. Dans le tableau que vous me racontez, ce serait bien d'aller quand même faire un petit check de cet aspect physique. Ça, ça me semble bien parce que d'abord, soit ça évacue complètement la question et vous savez qu'à ce moment-là, c'est vraiment d'ordre, on va dire, plus psychologique. Soit c'est un peu les deux et que l'un, influençant l'autre, ça va peut-être vous aider. Donc ça, ça me semble vraiment important. Oui, je suis suivie effectivement par un médecin. Mais la thyroïde, je ne sais plus si on a fait quelque chose. Oui, faites-la vérifier. Et puis faites vérifier l'aspect gynéco aussi, en parlant justement que votre désir s'en est un peu allé et de voir si ça peut être du côté hormonal, parce que c'est fort possible également. Oui. Parce que tout ça doit créer des tensions entre vous, bien évidemment, un peu. Ben, disons, oui, un peu. Ben disons, moi, je prenais 100 mois, quoi, toujours. Et oui, mais là, vous en avez marre. Mais ça y est. Et il a fini par comprendre, donc là-dessus, il ne m'embête plus ou moins. Il m'embête, vous voyez comment vous dites. C'est des efforts. Pardon ? Oui, vous dites, il m'embête. Donc il a... Ça m'embête, c'est pas le mot. Mais je comprends. Non, mais voilà, les femmes disent ça. Il y a toujours autant de désir pour moi, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et moi, j'en ai plus et ça... Oui, mais à force de vous forcer, justement, c'est ça qui émousse le désir. Parce qu'il s'en va, il n'y a plus d'espace pour lui. Alors, je comprends aussi que lui, ce soit son besoin, mais soit d'en reparler, soit d'avoir un peu de créativité ou de changer quelque chose, que ce soit pas un automatisme, que ce soit pas un dû, un dû pour lui et de votre part. Et de ce côté-là, il me laisse beaucoup plus... Voilà, quand je suis prête ou pas. Mais voilà. Mais moi, ça me gêne parce que je suis quand même comme... Bon, j'ai une cesseresse vaginale pour parler, voilà. Bah oui, mais alors ça... Et là, et bien voilà, ça en arrive maintenant à être presque douloureux. Bah bien sûr, mais Isabelle, alors tant mieux, et merci d'en parler, parce que ça peut concerner d'autres femmes qui vous écoutent ce soir. Voilà une bonne raison d'aller consulter, parce qu'aujourd'hui, ça, ça se traite. Très bien, même. Bah oui, peut-être que ça, vous ne le savez pas. Je pensais que... Non, non, non. Bah oui, ça se traite. Je pensais que le fait d'avoir eu l'opération, c'était foutu. Bah non, mais non, c'est pas foutu. La médecine est pleine de ressources, et dans ce domaine-là, elle en a. Donc oui, la sécheresse vaginale, ça se traite. Voilà, le gynécologue vous donnera ce qu'il faut pour. Bah oui, parce que sinon, c'est trop douloureux pour vous. Je n'ai rien fait. Bah oui, c'est dommage. Oui, oui, oui. Oui, ça aussi. Vous voyez, Isabelle, ça parle de vous, parce que c'est de quelle façon vous vous occupez de vous et vous prenez soin de vous ? Vous souffrez, ça vous fait mal, mais vous ne vous occupez pas de vous ? Non. Alors aller chez le médecin, quelquefois, quel que soit le type de médecin, c'est aussi prendre soin de soi. Et quand on a un inconfort, que ce soit sexuel ou ailleurs, après tout, un inconfort dentaire, on se dit, il faudrait peut-être que j'aille chez le dentiste, ça me fait mal. Mais là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc vous allez y aller ? D'accord ? Oui, oui. Je compte sur vous. Oui, oui, oui. Maintenant, je compte sur vous. Demain, vous prenez rendez-vous. Je pense pas. Je n'y croyais pas, sinon il y a longtemps, j'y serais allée. Ah, mais moi, j'y crois beaucoup, moi. Non, mais en plus, depuis que je m'étais opérée, je n'ai plus de gynéco, en fait. Mais oui, parce que vous pensez que ce n'est plus un sujet. Mais la preuve, ça en reste un, parce que le gynéco, ce n'est pas que la fonction reproductrice, il y a aussi toute la sexualité. Oui, oui, tout à fait. C'est la femme. Et là, c'est ça qui est important. Avec un médecin, mon médecin aussi, je peux faire la même chose. Oui, mais le gynécologue sera plus précis sur les traitements. Et pourra vous faire une recherche de vos taux d'hormones. Avec une prise de sang. Donc, voilà, il pourra regarder la progestérone, les oestrogènes, voilà, enfin, et tout ce qu'il fait. Alors, vous, justement, il ne doit plus y avoir de production d'hormones avec les opérations, forcément. Donc, à voir si, voilà, il vous propose ou pas, j'en sais rien. Alors, après, c'est à vous de voir avec lui s'il y a un traitement de substitution qui pourrait vous aider. Mais ça, ça mérite vraiment d'aller voir. Et en tout cas, de lui parler des rapports qui deviennent douloureux. Parce qu'il y a des crèmes, parce qu'il y a ce qu'il faut pour, et lui, il vous dira quoi faire. Tout à fait. C'est important de retrouver du confort pour vous. On parle de confort de maison, on parle de confort de jardin. Mais voilà, il y a votre petit jardin intime. Votre petit jardin secret. Votre petit jardin secret qui demande à ce que vous vous occupiez de lui. Ah oui, bah oui, je m'en suis occupée dès le début, ça aurait été beaucoup mieux. Oui, bah écoutez, je suis jamais occupée de moi. Ne vous en voulez pas, Isabelle. Vous appelez ce soir, c'est que vous êtes prête à vous en occuper, sinon vous ne l'auriez pas fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, je vous souhaite bonne chance, Isabelle. Et puis vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je vais prendre soin de moi. Oui, autant de soin que vous prenez aux fleurs, aux jardins, aux plantations, à la terre. Vous êtes aussi la terre-mère, Isabelle. Oui, d'accord. Mais oui, vous êtes une terre à vous toute seule. Ah oui, les fleurs, la nature, moi, je ne peux pas m'en passer. Eh bien alors, voilà, considérez votre corps comme un très joli jardin dont vous allez vous occuper. D'accord ? D'accord. Formidable, je consomme sur vous. Je vous embrasse. Bonne nuit. Bonne nuit, Isabelle. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.